Serena Williams est une joueuse de tennis professionnelle à la retraite championne du monde qui a une valeur nette de 300 millions de dollars. Serena Williams est considérée par beaucoup comme l'une des meilleures joueuses de tennis de tous les temps. Elle est de loin la joueuse la mieux rémunérée. Ses gains en carrière sur le terrain dépassent les 95 millions de dollars. Serena a remporté plus de titres du Grand Cholème en simple que tout autre joueur, homme ou femme, à l'air ouverte. Elle est également 4 fois médaillée d'or olympique et a remporté de nombreux autres titres majeurs. Au cours d'une année typique, alors qu'elle jouait, Serena gagnait régulièrement 40 millions de dollars par an grâce aux gains et aux mentions sur le terrain. Par exemple, entre juin 2019 et juin 2020, Serena a gagné 35 millions de dollars, dont environ 20 millions de dollars provenaient d'avenants. A sa retraite, elle a commencé à se concentrer sur Serena Ventures, sa société d'investissement. Serena Jamaica Williams est née le 26 septembre 1981 à Saginaw, dans le Michigan, mais a passé une partie de son enfance à Compton, en Californie. Elle et sa sœur, Venus Williams, ont été orientés vers le tennis dès leur plus jeune âge. Les deux filles ont été scolarisées à la maison afin de maximiser le temps disponible pour la pratique. Son père, Richard Williams et sa mère Oracen Price lui ont servi d'entraîneur officiel. D'autres mentors l'ont aidé à apprendre le jeu jeune, notamment Richard Williams qui fondera ensuite The Venue et Serena Williams Tennis, Tutorial Academy. Quand Serena avait 9 ans, elle et sa famille ont déménagé à West Palm Beach, en Floride, pour pouvoir fréquenter l'académie de tennis de Rick Matchy. En 1995, leur père a retiré les filles de l'académie Matchy et a repris le poste d'entraîneur officiel. Williams a épousé Alexi O'Hagnan, le cofondateur de Reddit, en novembre 2017 à la Nouvelle Orléans. Leurs invités au mariage comprenaient de grands noms tels que Beyoncé et Kim Kardashian West, entre autres. En avril 2017, Williams a accidentellement révélé sa grossesse sur une photo Snapchat qu'elle avait l'intention de conserver pour ses propres archives. Elle a donné naissance à une fille en 2017 par césarienne en raison d'une embolie pulmonaire pendant le travail. Elle est restée alitée pendant 6 semaines après sa naissance en raison d'une deuxième embolie pulmonaire et a dû retarder sa formation. Elle a annoncé en août 2018 qu'elle souffrait de dépression postpartum. En 2023, il a été révélé que Williams et O'Hagnan attendaient un deuxième enfant. Serena Williams a été baptisée témoin de Jéhovah en Floride en janvier 2023. Serena Williams a acheté un manoir à Beverly Hills en 2017 pour 6,2 millions de dollars. Elle possède également un appartement à Paris avec vue sur la tour Eiffel. En 2015, elle a acheté une maison à Palm Beach Gardens, dans le sud de la Floride, pour 2,4 millions de dollars. Elle et sa sœur venues vivaient également ensemble pendant leurs années de jeu dans un manoir de Palm Beach Gardens qu'elles avaient payé plus de 600 000 dollars en 1998 et mis en vente 20 ans plus tard pour 2,5 millions de dollars. En 2019, Serena a finalement vendu sa maison à Bel Air qu'elle avait rachetée en 2006 pour 6,62 millions de dollars. Après l'avoir initialement mise en vente pour 12 millions de dollars en octobre 2017, elle a dû le réduire à deux reprises avant que la propriété ne soit finalement vendue pour 8,1 millions de dollars deux ans plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada